bonjour à tous aujourd'hui donc alors pour ne pas changer vidéo sur 6 à ziké mais là je vais vous expliquer la raison qui a fait que ziké ne pouvait écrire que sous substance mais avant de commencer le fameux pouce inscrivez vous donc 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 la raison pour laquelle ziké ne pouvait écrire que sous substance et la suivante et je tiens à remercier en priorité monsieur jean-pierre petit qui m'a donné les éléments de compréhension de la qualité si je puis dire d'écriture de 6 à ziké voilà ce qu'il en est seulement 10% de nos capacités mentales sont utilisés le pourquoi de ces deux de l'unique utilisation de 10% de nos capacités mentales il y a une grande part de nos structures mentales qui sont faites qui sont là pour nous interdire d'utiliser ce qui reste pour résumer la chose les structures si je puis dire des piliers régides la morale l'éducation et nombre de choses de ce genre nous empêchent entre guillemets d'avoir des mauvais comportements et tout est bien sûr fonction du contexte un mauvais comportement dans un contexte exemple la guerre est bénéfique pour pouvoir sortir vivant un mauvais comportement dans un cadre où il n'y a pas matière à devoir être mauvais en tout cas est néfaste mais tout cela est fonction de structures mentales d'état de conscience modifiée et donc ziké était un addict et son addiction lui permettait donc je ne dirais pas d'amoindrir les les structures mentales mais si je puis dire elle lui permettait de les rendre comment dire plus plus meubles en un mot vous avez des piliers porteurs extrêmement solides et bien ces piliers j'image le propos qui sont en béton armé il faisait en sorte qu'il soit si je puis dire comme une éponge nettement plus meubles ce qui fait que les interdits l'intéressait et il était en mesure de les braver c'est l'une des raisons qui fait que si ziké aimait braver les interdits et donc d'où son comportement et par rapport donc à l'écriture de oro ziké l'a pu écrire au ro et ne pouvait écrire que sous substance pourquoi très simple vous avez donc le ziké était un addict l'addiction fait que vous ne pouvez entre guillemets renouveler quelque chose que quand le circuit de la récompense est altéré le fameux circuit dont je vous parle de façon en récurrente donc la motivation le contrôle la récompense en elle même et la mémoire pour faire simple vous faites quelque chose vous avez une motivation à le faire et vous avez le faire avec plus ou moins d'entrain un contrôle différent et ce travail va amener une récompense une de la dopamine ou de la noradrénaline de la joie ou de l'énergie si vous préférez qui vont rentrer en mémoire en faisant ce travail voilà ce qui vous arrive quand le circuit de la récompense n'est pas altéré dans cas d'un d'une personne addict telle que ziké le circuit est altéré ce qui fait que la récompense et la mémoire rentrent en jeu en un mot comme vous le savez pour certains si ziké était un joueur invétéré donc il pouvait jouer 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 remisez 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 le le côté dopaminergique faisait que ça générait de la de la de la dopamine entre autres et de la noradrénaline il était ça le stimuler et dans le cadre de oraux au niveau de sa plasticité neuro cérébrale ça lui permettait donc de casser ces fameuses structures quand il ne prenait rien les structures si je puis dire revenir à la normale plus ou moins rigide mais quand il était sous substance sous cannabis pour être exact il a écrit oraux en 40 jours sous cannabis ça lui permettait d'être d'autant plus laxe pour pouvoir entre guillemets dicter oraux petite chose qui vaut peut-être son posant d'or il a dicté oraux à flaco qui était donc son son lieutenant de l'époque donc comprenez que cet homme qui réfléchit qui décide qui dirige et qui soumet donc flaco à l'arrêt au rédactionnel était structuré de cette façon là mon objectif je pense vous avoir donné le plus gros de ma compréhension de la raison pour laquelle il ne pouvait en être autrement à petite chose petit détail qui vaut son tour et qui va peut-être vous permettre de voir les choses d'autant plus différemment j'en reviens au fameux structure mentale qu'il avait si je puis dire qu'il rendait nettement plus souple pour pouvoir écrire dans un état normal malgré qu'il ait vécu l'aventure il n'était pas en mesure d'écrire les interdits les fameux piliers entre guillemets faisait que il était bloqué et sous substance la substance qui entre guillemets relâche les structures de l'interdit faut qu'il y allait plus aisément et qu'il le faisait plus facilement il ya pardon pardonnez moi qu'il réfléchissait plus facilement ce qui explique entre autres par rapport à l'écriture mais aussi par rapport à ce qu'il comment dire ce qu'il faisait qu'il par rapport à son vécu ce qui explique les raisons pour laquelle il était en mesure si je puis dire de ne pas avoir d'attache les interdits font que vous avez des attaches par rapport à certaines choses quand les interdits ne saut pas mais quand les interdits sont amoindris les attaches sont moindres pour pouvoir vous projeter et compte tenu du passif de ziké pour vous resituer la chose pour ceux qui ne savent pas ni en 49 au maroc jusqu'en 62 pardon pardon jusqu'en 52 il est resté au maroc en 56 il est en 52 oui jusqu'en 56 il est resté au maroc il y a eu des troubles avant l'indépendance donc vous êtes dans un pays où qui permet entre guillemets la réflexion mais le cadre familial père militaire rigide c'est comme ça et c'est pas autrement les jeunes airs soit dit en passant ont poussé ce jeune homme dès son plus jeune âge à privilégier l'interdit puisque il fallait une autorisation pour faire les choses dans le cadre familial et je ne dirais pas qu'il a eu des prédispositions pour les suprits pour les substances quoique il faut savoir que le père ainsi que le grand père de ziké étaient des fumeurs peut-être qu'il ya un fait biologique qui a fait donc ça c'est à savoir autre chose à savoir par rapport à petite digression qui peut-être vous intéressera je pense vous intéressera la grande force de ziké compte tenu du fait qu'il voulait vivre ses aventures à la marge l'accoutumance quand on vit à la marge le vice et le mal sont entre guillemets monnaie courante pour entre guillemets réussir dans la marge dans cas de ziké la présentation et la représentation en un mot présentation la représentation de ce qu'il fallait pour pouvoir être dans le grandiose je vous explique cela de veut avec d'autant plus j'explique d'en gros il veut se faire chercheur d'or mais comprenez que sa neuroplasticité absolument normal soit dit en passant fait que la fonction crée l'organe il ne comprend pas mais il sait que ça rapporte donc n'étant pas manuel et voulant entre guillemets vivre une aventure il se dirigeait constamment vers ceux qui savent et c'est l'une des raisons qui fait que les substances avaient leur utilité quand vous comprenez ou quand vous cherchez à comprendre il est susceptible d'y avoir si je puis dire des des interdits ou des mécompréhensions je vous explique je suis un chercheur voire même j'irai jusqu'à dire je suis un trouveur mais la recherche est en mesure de bloquer à certains moments pourquoi car je n'ai pas les éléments d'information pour pouvoir cheminer où trouver le chemin pour trouver la solution lui sa grande force par rapport à moi de par le fait que les structures comment dire de par les prises de substance faisait que les structures mentales par rapport aux interdits étaient moindres il savait où aller chercher les choses et ça fait la différence et c'est pour cette raison que oraux a été écrit sous substance dans un état dit normal il n'arrive pas comment dire à sortir à il n'arrive pas à écrire dans un état où les interdits sautent la lucidité la fluidité pour dicter oraux a été d'autant plus simple je pense vous avoir dit le mec encore un maximum si vous avez la moindre question appelez moi le pouce abonnez vous à bientôt